bonjour à tous c'est Electric 4 aujourd'hui je vais faire une vidéo sur Red Shadow Légende j'en ai pas fait beaucoup derrière main parce que j'ai été malade donc là j'ai décidé de en faire une même si j'ai pas encore tout à fait été guéri mais on va quand même en faire une on va commencer je vais vous montrer il y a un guerrier que je voulais aller chercher dans la fusion que j'ai enfin les guerriers pour le débloquer donc on va le débloquer et on va voir si je peux faire quelque chose avec donc on fait la fusion elle est quand même pas donnée à 300 il fallait que je monte quatre guerriers à 40 au niveau 40 à 4 étoiles donc pour le débloquer et c'est l'iche est-ce que ça en vaut la peine on va le voir on va le tester un peu à même temps ensemble pour commencer en fait je vais l'équiper on va essayer d'équiper le mieux que je peux avec tout l'équipement que avec l'équipement que j'ai et je vais essayer de faire quelques combats avec vous on va commencer par aller voir pour l'équiper on va aller voir le catalogue c'est sûrement juste lui c'est un épique donc un épique des morts vivants il est surtout défensif j'ai hâte de voir ce que ça va donner ce qui est ce qui est plaisant c'est que j'ai celui là qui devrait être quand même pas si pire et j'ai également si vous vous souvenez en défense j'ai celui là mais est-ce que je vais pouvoir les mettre tous les deux ensemble c'est plus deux défenses je pense pas parce que c'est pas des grosses attaques est-ce que je vais devoir les jouer séparément peut-être donc pour commencer on va l'équiper on va voir ce que ça donne on va voir ce que on va aller voir les compétences avant pour voir vraiment qu'est-ce que ça prend pour l'équiper je vais y aller par par rareté ça va être mieux c'est un épique doit être un ok ici ok je vais sûrement aller m'en chercher un autre parce que si je veux débloquer le guerrier au dessus je vais en avoir besoin d'un autre mais celui là on va le monter vraiment au maximum je vais essayer de le monter au maximum même si ça marche pas trop donc aujourd'hui on va aller voir les compétences tout de suite en partant c'est quoi que ça prend ça prend la défense défense regardez augmente la défense donc ça prend vraiment de la défense soit que ce champion a hauteur de 20% de ses points de vie donc point de vie défense donc ok ça parle de la point de vie et de la défense et ici les dégâts sont basés sur la défensive donc un équipement défensif avec du point de vie donc c'est ça que ça prend pour lui est-ce que c'est nécessaire de mettre de du critique on va peut-être n'en mettre un peu mais pas beaucoup donc et là je tenterais me demander quel équipement que je pourrais mettre dessus pour y mettre défense et défense et points de vie ok défense points de vie donc on va aller complètement en bas j'aime mieux partir vers le bas donc voir c'est quoi que j'ai ok vitesse 10% résistance 40% donc c'est pas tout à fait ce que je recherche défense 10% ok moins 15% dégâts subis lors des attaques de zone ennemie ça ça peut être intéressant et en plus ça me prend que deux équipements on a un soutien ici qui pourrait être aussi intéressant mais quand même ça se soigne de 10% à chaque tour ok on va mais je pense pas que je vais mettre ça vitesse 12% ignore 20% la défense ennemie c'est pas ce que je recherche même si je trouve que la vitesse est importante attaque 15% taux critique 5% c'est pas ce que je recherche dégâts 30% dégâts critiques plus 30% 50% de coups critiques précision vitesse c'est pas tout à fait ce que je cherche point de vie défense ok mais ça n'en prend quatre je pourrais peut-être checker si j'aurais pas de l'équipement que je pourrais chercher ailleurs je pense que oui si on a de l'attaque des points de vie attaques en pourcentage et de la vitesse ça c'est intéressant ici j'ai de l'attaque taux critique précision point de vie vitesse défense point de vie vitesse précision résistance on a pourcentage un petit pourcentage d'attaque aussi on a un pourcentage de défense qui serait intéressant ok donc je vais prendre et ça m'en prend quatre donc ça m'en prend ça me prend ok un de chaque donc dans ces deux là je pense que j'ai envie de prendre celui-là donc on va l'équiper sur notre ok ensuite on aura pas le choix de prendre celui-là il y a quand même de la vitesse un peu de défense un peu le point de vie aussi donc on poursuit ensuite les gains on n'aura pas le choix ça donne 11 de vitesse quand même la défense un peu mais pas en pourcentage donc c'est pas si bon mais quand même et on va avoir ici défense je pense qu'on va y aller avec le défense pourcentage donc je fais équiper donc on a nos quatre équipements pour donner le bonus on a le bonus ici de point de vie plus 20% défense plus 20% 25% je pense de dévier un debuff sur l'assaillant lorsque debuff est placé sur le porteur donc ça peut être pratique aussi et donc quel autre équipement que je vais mettre il faut que ce soit un équipement de 2 donc on a une vitesse divine 12% de vitesse 15% de point de vie du plié je suis pas sûr point de vie 15% 15% de point de vie d'autobulletier ok je veux mettre la défense plus avoir des grosses attaques point de vie point de vie Ici, défense 10% Puis on a 15% de dégâts subis Moins 15% de dégâts subis Lors des attaques de zone ennemie Ce serait intéressant, j'ai besoin de bots Est-ce que j'aurais des bonnes bots J'ai pas de bots de vitesse C'est dommage J'aurais bien aimé avoir plus de vitesse Si je veux plus de vitesse On a un taux critique de 5% Je peux remonter plus le taux critique Si je voudrais être la défense On va équiper ça Et on va mettre un bouclier Taux critique 12% Vitesse 11 Point de vie 6% Oh ça c'est intéressant, avec une défense Qu'est-ce que j'ai d'autre Défense Défense Dégâts critiques Et on a un peu de taux critique Je pense qu'on va essayer celui-là On va équiper celui-là Donc Maintenant on va J'oubliais On peut mettre une bague Qu'est-ce que j'ai comme bague Point de vie défense Donc là ici Regardez Ça augmente quand même 2000 de points de vie 71 de défense Ici ça augmente plus la défense Que les points de vie Je pense qu'on va mettre ça Donc ça va être parfait Ok Donc je vais monter Cet matériel-là Au niveau 8 Comme ça Au moins niveau 8 Pour commencer De toute façon Je ne vais pas l'excuser Tout de suite Dans les gros combats On va plus essayer De le monter Ok Là j'ai pas d'excuser Ok On va me chercher ça Parce que On va Je vais mettre un guerrier Là On va finir ton monté Lui Ok On va Chercher les bonus Ok On va quand même Aller voir les compétences Ensemble Attaque Un ennemi Offre 30% de chance De place un débuff De réduction de précision De 50% Pendant deux tours Donc ça c'est bien Place pendant deux tours Un bauf d'augmentation De défense De 60% Sur ce champion Soigne ce champion A hauteur de 20% De ses points de vie max Donc Ça c'est bien aussi Et la compétence Qui est On n'a pas encore perfectionné On pourrait le faire Attaque un ennemi Réduit de 100% Le compteur de tour De la cible Place un débuff De réduction de vitesse De 30% Pendant deux tours Et c'est ce que j'avais vu La dernière fois Qui m'intéressait C'est l'attaque Un ennemi C'est sûr C'est rien qu'un ennemi Mais ça réduit de 100% Le compteur de tour De la cible Je le vois Contre des boss Enlever le compteur De tour De des cibles Donc C'est pour ça Que je voulais Je voulais l'avoir Ensuite Les maîtrises On va voir ça plus tard Donc Ce que je vais faire Par exemple On va le monter De On va le perfectionner Je pense qu'on va le perfectionner Au maximum En même temps Ça va nous donner Des bonus Des points Pour les tournois Donc c'est parfait On va le perfectionner Et comme ça C'est bon Il est au maximum Et là On va voir le bonus De la compétence On va sortir de là Bon Ok Comment je vais le monter Avant c'est vrai Faut que j'aille chercher Non C'est pas ce que j'ai besoin On va aller au magasin J'aurai pas trop le choix Si je veux que ça augmente bien On va prendre un XP de 3 jours On va pas trop le choix Parce que j'en ai pas en ce moment Donc On va les On va le récupérer Ah J'en avais un d'un jour Qu'est-ce qui arrive Si je récupère Trois jours Ok On a eu quatre jours Ok Quand même Ça va être bien comme ça Ensuite Donc Ce que je vais faire Maintenant On va aller Essayer de le monter En campagne Vous savez que j'aime bien Faire ça comme ça Quand j'ai un nouveau guerrier On va le monter En campagne Je vais garder Ok Donc Faut que je le trouve J'ai du passé Sans le voir Il est là Ok Ok On va prendre ça Je vais prendre le guerrier Que j'étais en train de monter Avec au niveau 3 En même temps On va monter Des guerriers J'avais celui-là J'avais celui-là Que je montais Et puis On va monter Un niveau 2 En même temps Comme ça On va continuer Ok On va voir ce que ça donne Ok Je suis celui-là Ok Là il attaque le premier Ce n'est pas nécessaire Pour tout de suite Ok Ok Plus ce qu'il va monter Mieux savoir Et Il va mieux savoir Ok 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 J'aurais peut-être Du mettre du critique Dessus Pourquoi Parce que Je crois que Si mon attaque Pour baisser 100% De compteur de taux C'est mieux Avec du critique En train de me dire ça De toute façon Ça ne m'empêche pas De le monter Est-ce que quelque chose Est-ce que tu as On va prendre un niveau max, on va le changer. On va mettre, on va mettre... Un autre niveau 2, comme ça. Il survit, à cause qu'il y a beaucoup de points de vie. ... J'ai toujours le premier, j'ai l'impression qu'il y a de meilleures vitesses que Bugleur. Bugleur, c'est censé être l'équipage de problème. Donc, j'ai pas tant de vitesses, mais je me suis pas concentré sur la vitesse de Bugleur. Ça va quand même assez vite, il est haut niveau. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il y a un équipage au maximum, donc j'ai oublié de voir ça. Ça ne fait rien, on va changer le prochain. Oh non, on va le faire comme ça. C'est parti. 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 C'est parti.